C'est vrai que c'est énorme. Ça fait depuis 2020 que j'ai pas effacé mon putain de tableau. Objectif 2020. Objectif 2020, ça réussir sa vie. C'est mes peaux à serpents, j'essaie de les dresser. Ça se climate facilement ou pas ? Ouais ça va, j'en fous des grandes bifles comme ça. Bonsoir. Bonsoir. Nous sommes le matin. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans la vidéo de Monsieur Little, il est ici présent. Accompagné de Juan, il est ici présent. Juan, c'est un speaker, mais pas que. Je l'ai rencontré pendant la release de Wizney. Ah oui, tu étais là, c'est vrai. Ça t'avait plu ou pas ? Ah ouais, c'était trop bien. Ça m'a jeté dans le bain. Ça m'a jeté dans le bain. Après, j'avais déjà présenté 2-3 trucs avant. Mais à Saint-Etienne, dans le cadre d'une release ou d'un truc axé sur le rap, c'était la première fois. Tu avais fait speaker pour la danse ? J'avais fait speaker pour un battle, il y a 2-3 ans. Un truc comme ça, avant que je parte en voyage et tout. Ouais, je crois que c'était en 2021, en été 2021. Un battle que Kemis a organisé, Kemisama, avec son asos. Big up mon ref ! Il m'a dit, est-ce que tu veux présenter et tout ? Je fais, ouais, vas-y, pas de soucis. Et j'ai fait vraiment... J'ai raconté que de la merde, mais c'était super bien, tu vois. Et c'est ce que je fais tout le temps. Et du coup, ça a plu aux gens. Du coup, ils m'ont rappelé. Du coup, maintenant, c'est... Je suis speaker. Comme ça. Ça, c'est fait. Fabulous Pickles. C'est ça. Quand on cherchait un speaker pour la Fabuleuse Cantine, moi, dans La Réunion, je t'ai placé toi. Ouais. Parce que je me suis dit, vas-y, bon délire. Donc au final, à la Fabuleuse Cantine, donc à la Big Eye Zone, il y avait extrait. Tout le temps, à la Fabuleuse Cantine, faites du bruit ! Donc à la Big Eye Zone, il y a eu TT Speaker. Et ensuite, il y avait la release de Rob. La release de Rob qui c'est super bien. C'est d'ailleurs, allez streamer Opacity, dispo sur toutes les plateformes. Je fais la promo. J'en ai rien à foutre. 9-9 Rob dans vos oreilles. Bande de chiens. Moi, je vais m'amuser au montage. Ah bah oui. Je te donne que des chips qui croustillent. Quand c'est un concert, un truc comme ça, le public, il connaît. Du coup, je parle comme si c'était avec mes potes. Et les gens, ils aiment bien. C'est cool. Même moi, ça me fait rire d'être comme ça. Je veux pas juste être le présentateur qui dit, et maintenant nanana, après il se casse. Il faut quand même rajouter un peu de saveur, un peu de sauce. Tu fais comme ça. Là, les gens, ils kiffent. Merci tout le monde, rentrez chez votre daronne ! Là, il y a eu bon délire encore plus. Et c'est pour ça qu'en plus dans la vidéo de la révision d'Europe, je dis qu'il y a des potentiels invités dans la salle. C'est qu'en fait, il y avait Kémis, il y avait... C'était moi aussi ! Tu m'as dit que t'étais parti en vacances. Ouais. Pas exactement. T'étais parti en voyage. En voyage. Voilà. Des longues vacances. Des très longues vacances. C'est-à-dire ? Je suis parti sur l'île La Réunion en septembre 2021. On avait pris qu'un billet. Allez, pas de billet de retour. On part ! Je m'enfuie. Mais qui ? Moi, j'étais avec mon ex-copine. Big up à toi aussi ! Elle était en dernière année de licence. Et à un moment, elle me dit, viens l'année prochaine, on se barre. Mais sans destination, tu vois. Je fais, vas-y, je te suis. Mais où ? On savait pas. On commençait à avoir peut-être les dom-toms. On s'est dit déjà, à niveau déménagement et tout, niveau administratif, y a rien à faire parce que ça reste quand même la France. De toute façon, on s'est dit, on part moins d'un an, tu vois. On part moins d'un an. On sait pas quand. Déjà, moi, quand je parle en vacances, c'est, bon, on part moins d'un mois après. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais, là, c'était plus voyage que vacances, tu vois. Et à la base, le projet, c'était de passer un mois, deux mois au Vietnam. Je sais pas pourquoi. C'est encore une envie comme ça. Vas-y, vas-y. Après la réunion, viens, on va au Vietnam. J'ai même le guide du retard au Vietnam, version 2020, qui ne m'a jamais servi parce qu'on est pas partis au Vietnam. D'un coup, mon ex qui me dit, c'est toujours elle qui a des idées bizarres. Mais viens, on part à New York. Pendant cinq semaines, on s'est retrouvé à New York après. De la réunion jusqu'à New York. Et après, on est rentré en France. Cette année-là, elle avait aucun sens. Mais franchement, c'est là où j'ai vécu. C'était trop bien, tu vois. J'en regarde des putains de souvenirs. J'étais au jour le jour. J'avais pas de problème pour l'avenir ou des trucs comme ça, tu vois. Tu m'installer... Ouais. On est mieux comme ça. On est beaucoup mieux comme ça. Déjà, il y a plusieurs trucs que j'aimerais souligner. Première chose, déjà, c'est bordélique. Ouais. Mais t'es celui, t'es le genre de gars qui, on te propose un plan, tu fais, why not ? C'est ça aussi. J'suis toujours chaud. Tu vois, moi, ce que j'aime bien dans l'entourage que je suis en train de construire, c'est que j'ai des idées claquées. Ouais. Des idées, mais ils sortent de nulle part. Et je vais voir un pote et je lui dis, viens, on fait ça. Il me fait, en vrai, de ouf. Ouais, c'est ça. Et en fait, c'est ça, mais après, t'as des bons souvenirs, t'as des bons trucs. En fait, c'est ça. Pour moi, c'est le plus important. C'est pas la finalité. Genre, l'idée, viens, on fait ça. Le but, c'est pas de faire ça, mais c'est tout le process, en fait. Comment on va faire ça ? Est-ce qu'on va réussir à faire ça ? Peut-être pas. Mais peut-être qu'on aura appris des trucs, tu vois. Et on en ressort grandit dans tous les cas et ça fait des expériences. La vie, c'est des expériences. Bande de petites... J'ai toujours envie d'inscrire. De toute façon, je suis même pas monéticiste. Ouais, voilà. Salope de YouTube. Ça vient dans ma tête. Et avant que je puisse me dire, fais gaffe. C'est sorti. C'est comme Al Capote. Ouais, même. Mais je dirais, tu vois, Al Capote, c'est vraiment le paroxisme. Moi, je dirais un peu, du coup, je vais te faire plaisir sur celui-là. C'est le côté prime, tu vois. C'est vraiment une inspiration parmi tant d'autres, mais niveau en ce qu'il incarne, tu vois. J'aime pas ce mot et je vais pas faire ce geste parce que j'aime pas ce geste non plus. C'est un influenceur. Il a un gros parcours derrière, tu vois. Il a vécu mille vies aussi. Franchement, il a dû vécu, tu vois. Et c'est quelqu'un que, de par son authenticité et son honnêteté, j'ai vite apprécié, tu vois. On partage pas forcément les mêmes points de vue. C'est normal. Mais quand même, c'est un mec que je trouve inspirant dans ce qu'il fait parce que, justement, c'est honnête et c'est authentique. Et moi, c'est ce que je kiffe le plus dans toutes les relations, tu vois. Que ce soit amicale, amoureuse ou même dans la vie de tous les jours, les personnes honnêtes et authentiques. La transparence. C'est trop bien. Et c'est ce que je kiffe chez lui. Il a un truc à dire, il le dit, tu vois. A l'époque, s'il voulait fumer des grands rnafs en vidéo, il le faisait. Il était démonétisé, il le savait, tu vois. Mais il le faisait parce que c'était prime. Les stratégies qu'il avait, genre, il coupait juste quand il tirait. Et tu voyais juste le fil des fumer qui partait. On va reciter à Fabuleuse, c'est quand il y a eu ton extrait. En fait, il y avait le pull narcissique, tu vois. C'est que dès que moi, j'ai vu le pull, j'étais en mode. Ta carte, on se sait, on se sait. Ouais, je suis un pigeon pour ça. Mais c'est pas une mauvaise chose, je me dis, je soutiens. Pas trop trop, mais les personnes que j'aime beaucoup, je me dis vas-y, on va acheter un pull. Surtout s'ils font de la bonne qualité aussi, si ça me plaît. Je suis pas un consommateur facile. C'est-à-dire, tu vas pas m'avoir facilement avec ton truc, même si je t'adore. Mais après, c'est vrai que ça fait toujours plaisir. Tu vois les sapes mangas ? Tu vois ce que je veux dire ? Les sapes mangas, moi, je déteste quand il y a le gros personnage. Oh, c'est dégueulasse. Ça me casse les coups. Mais quand il y a le petit truc subtil, moi, ça me fume, tu vois. Moi, par exemple, il y en a une, j'ai un symbole, j'ai un kanji, tu vois. Même les fans de la licence, personne ne tilt. Et j'adore cette casquette, justement, parce que personne ne tilt. Le jiraya, tu vois. Ah, le symbole, le kanji de l'huile. Ouais, voilà. T'inquiète. Exactement. J'apprends le japonais depuis deux ans. Mais j'ai vu, il y a un truc de kanji quelque part. Il est où ? Il est là, non. Là. Le petit livre des kanji. Dispoime sur tous vos libraires. T'arrives à comprendre quelque chose ? Ça va ? Moi, je serais pas mieux. Ah ouais, tu prends l'habitude et je suis un bon... Tu me montres des trucs, maintenant, je les connais direct. Vas-y, attends. Vas-y. Celui-là. Donc, c'est page de droite ou de gauche ? T'inquiète, tu l'as conçu. Ah, lui, facile. C'est enfant. Let's go ! Après, si tu veux une pause ? Non, t'inquiète pas, t'inquiète pas. T'as l'habitude, c'est bon. Tu sais, moi, je fais les pauses, c'est pour les gens. Ouais. En fait, vas-y, tu sais quoi, je vais te lancer un sujet qui me concerne et après, tu vois, on va développer. Il y a quelques temps, je me suis retrouvé dans une petite sauce, tu vois. Et la personne en face de moi, elle m'a fait... Des fois, quand on discute, t'es tellement dans l'analyse, j'ai l'impression que tu m'interviewes. Ce que cette personne, elle avait pas compris, et ce que je voulais expliquer, c'est qu'en fait, c'est pas que j'interview. C'est qu'en fait, moi, je suis commas. En fait, c'est juste moi. C'est pas le taf, en fait. C'est ça, en fait. C'est... C'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est l'authenticité, en fait. T'es une personne comme ça, qui est curieuse, qui cherche à comprendre des choses, même dans tes discussions et tout. Et même quand on s'est vus dans des soirées, en fait, tu me posais beaucoup de questions. Parce que tu voulais apprendre à me connaître, tu vois. On parlait de la danse et tout ça. Sans forcément que ça ait l'air d'une interview, mais plus d'une conversation normale avec un mec curieux. Imaginons une personne qui s'inquiète beaucoup sur la santé de ses proches. Ouais. Et ensuite, elle devient infirmière, cette personne-là. Et bah, au final, on va dire, ouais, c'est bon, je suis pas ton passion. Ouais. Alors que tu vois, c'est juste qu'elle s'inquiète, tu vois. Je comprends. C'est un peu ce que t'es. Bah oui, oui, c'est ça. Mes interviews, justement, ça me permet d'être ça à 100%. J'aime bien découvrir les gens. C'est... Ça a pas toujours été le cas. Ouais. Mais... Bah, parce qu'après, ils me cassent les couilles. Les gens, ils ont une richesse. Et tu sais pas à quel point ça peut te retourner, Elsa. Mais c'est ça. Ouais. Et puis, ça peut t'emmener à des expériences de vie oufissimes, quoi. Bien sûr. Et tu dis, si je lui avais pas parlé à ce moment-là, ce mec, j'aurais jamais vécu ça. On aurait jamais vécu ça ensemble, même. Bien sûr. Et parfois, ouais, ça soude, quoi. Moi, j'ai eu des galères avec des gens. Mais genre, après, c'est devenu comme des reufs, tu vois. Ou des reusses. Ça, c'est les galères. Alors que je les connais pas. Mais les galères, ça soude de ouf. Surtout avec des gens que tu connais pas. J'ai été enfermé en dehors d'un appartement à Londres tout un après-midi, avec un groupe de meufs. C'était mon pote. Mais genre, c'est des trucs, ça s'est passé en 2019. Ouais. Aujourd'hui, des fois, elles en reparlent encore, tu vois. Et ça me dit, on était en train de parler de toi le jour où tu nous as enfermés dehors. J'étais en mode, ok. Ça nous a soudés. Des galères comme ça, j'en ai vécu plein. Avec des gens... C'est trop marrant, quoi. C'est trop marrant. C'est vrai que les galères, ça fait un truc où... En fait, tu peux vivre 10 bons moments avec un pote. Et ben, ça va pas te rapprocher autant qu'un mauvais moment avec un pote. Bien sûr. Ça, c'est dingue. Tu vois, il y a un frérot maintenant, le grand K, tu vois. Tu vois, il y a... Big up grand K ! En vrai, je pensais pas que ça allait aller aussi fort. Le mec, je le connais pas. On se croise dans sa rue et au final, on discute pour la première fois. Ça se passe bien, on discute bien, etc. Et vraiment, quand je prends du recul... C'est même surprenant qu'on ait discuté autant d'un coup, tu vois. J'ai sorti l'épisode. Un an plus tard, jour pour jour, j'étais à Ikea avec sa grand-mère en train de bouffer. Et je sortais la vidéo des répètes de son truc. C'est bien. Et tu vois, genre... Mais jour pour jour, tu vois. Putain, on a un an, il s'est passé tellement de trucs avec grand K. On est parti en Belgique, on a... C'est bon, c'est bon. Allez voir le vlog Belgique avec grand K. Ça, c'est un délire, le vlog. Genre, même, on a vécu des moments qui n'étaient pas si positifs que ça. Mais ces moments-là, en fait, c'était en mode... On tient à toi, tu vois. C'est ça, en fait. Et putain, mais quand j'y pense, quand je prends du recul, c'est une dinguerie. Ah bon ? Après, c'est une dinguerie. Moi, les interviews, par exemple, tu vois, genre, tu me disais... Tu sais, genre, t'aurais rencontré une personne, etc. Il y avait un gars... Bon, maintenant, je suis plus en contact avec lui parce que... Mais à un moment, le gars, il me dit, tu rappes bien. Je te verrai plus en interview parce que tu parles mieux. Bon, je coupais les points avec lui, mais j'ai gardé l'idée. Tu sais pas ce que je veux dire ? Si j'avais pas rencontré cette personne, je ferais pas les interviews. Ah, bah oui, c'est sûr. Tout ce que j'ai vécu, tout ce que j'ai pu être témoin pendant un an, c'est une dinguerie. Est-ce qu'il y a des gens qui t'ont peut-être apporté du bon ou du mauvais, mais ça a tourné ta vie ? Pas forcément changer ma vie du tout au tout, tu vois. Ouais. Mais ça m'a donné des trucs à changer, à rectifier dans peut-être mon comportement vis-à-vis de moi ou vis-à-vis des autres, tu vois. Peut-être mon organisation, des trucs comme ça. Après, en bien, c'est sûr qu'il y a mes potes aussi. C'est des personnes qui m'ont tous fait grandir. Bien sûr. Kemis. Bah, Kemis, il fait pas grandir, lui. En vrai, oui, bah oui, Kemis, c'est sûr. Kemis, déjà, c'est mon rough depuis des années. C'est-à-dire, entre nous, on est cash, on se dit les choses, c'est un truc qu'il voit pas, on le dit, tu vois. Entre autres, c'est un exemple parmi tant d'autres, tu vois. Mais même avec Kemis, on a vécu des bons moments, on a vécu des galères aussi. Et ça crée des souvenirs inoubliables. Ah putain. C'est sûr. Genre même, j'y pense à Kemis souvent. L'épisode Kemis, on a beaucoup parlé de parcours. Mais, comme tout invité, et toi aussi t'auras le droit d'ailleurs, je t'ai même pas dit, l'invité peut enlever ce qu'il veut de la vidéo. Ouais. S'il est pas d'accord. Du coup, il y a des trucs que j'ai pu enlever de la vidéo de Kemis. Parce que je savais, initialement, il m'a dit, vas-y, là. Tu sais, pendant qu'on était, il a fait, vas-y. Et je vais continuer cette discussion, mais tu le mets pas, tu vois. Des fois, on faisait les pauses, on a eu d'autres discussions. Après, on a arrêté, on a eu d'autres discussions. Après, il m'a raccompagné en voiture, on a eu d'autres discussions. Entre ce que j'ai partagé et ce qu'on a parlé off, c'est pas la même épisère. Bien sûr. Et en fait, c'est ça qui me fait kiffer, c'est le délire de... Tu sais, c'est l'iceberg. C'est ça. Et en fait, Kemis, pour moi, c'est l'iceberg. Ouais. Kemis, c'est beaucoup quelqu'un comme ça. Moi, je sais que je suis pas trop comme ça, par exemple. Moi, je suis... Toi, t'es plus... Moi, je suis cash, frère. Ou alors, totalement fermé, tu vois. Ça dépend. J'ai ces deux faces-là. Par exemple, tu me vois... Comment t'as pu me voir à la Fabuleuse Cantine et tout ? Il y a des endroits publics où je suis le bec le plus timide du monde. Aussi dur que cela puisse y paraître. J'arrive pas à parler. Regardez. C'est parce que c'est le matin. Quand j'étais gamin, j'étais très timide. Au collège et tout, j'étais pas... Je sais pas pourquoi j'ai commencé à faire le con. Alors qu'avant, j'étais sage. J'étais pas premier de la classe, mais j'étais un intello, tu vois. Stage de ouf. J'ai rencontré des personnes qui m'ont fait faire des bêtises. Ok. T'as été influencé. Hein ? J'ai été influencé. Mais j'en ai influencé aussi, tu vois. L'un est le shétan de l'autre, tu vois. Mais je te jure, c'est exactement ça. Big up à toi, William ! On va tous les deux se tirer vers le bas. Mais on fait des grandes choses ensemble, tu vois. On fait pas que se détruire. Mais on a quand même cette relation où... Vraiment, si je veux faire de la merde, il va me suivre. S'il fait de la merde, je vais le suivre. Et à côté de ça, on a plein d'idées. C'est avec Luc que j'ai fait mes premières vidéos. Il y a même des vidéos sur YouTube, tu vois. On a fait des sketchs ensemble. D'accord. On était au collège ou au lycée. On a commencé la danse ensemble aussi. Il était dans notre premier coup avec Kémis, tu vois. Je le connais depuis la cinquième, sixième, cinquième. Vraiment, on a fait 400 coups ensemble. Si c'est qu'un 450, tu vois. Je sais plus du tout, je voulais en venir en racontant ça. Et l'influence. Oui, l'influence. Ouais. Mais après, oui, j'ai été influencé. Après. Oui. Mais après, je me suis quand même construit. J'ai toujours tendu à être une meilleure personne tout le temps, tu vois. Une progression personnelle. Ouais, voilà. Et je suis quelqu'un de très, très lucide sur moi. Je suis tout le temps en introspection. Tout le temps. Genre mon cerveau, il marche trop. Ça me casse les couilles. Là, c'est les overthinkers. Ouais. Ouais. Mais... Enchanté. Bienvenu. Et du coup, je suis tout le temps en remise en question constante. En mode, est-ce que ça, c'était bien ? Est-ce que j'ai bien réagi là ? Est-ce que je devrais faire comme ça ? Non, 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 non. Mais lui, ce qu'il t'a dit et tout, non, non, non. Alors qu'eux, ils se combattent les couilles des fois. Oui, c'est sûr. Alors qu'eux, ils ont zappé. C'est certain. C'est certain. Mais genre après, d'autres personnes qui m'ont fait des remarques, notamment mes proches, tu vois, que même si je réagis mal, parce que j'ai quand même un petit caractère de merde, ça reste quand même dans ma tête et j'y réfléchis. Il faut prendre le temps de digérer, en fait, les informations. Mais ouais, je suis constamment en perpétuelle évolution et en recherche de devenir quelqu'un de meilleur. Donc après, ouais, je me suis dit être trop renfermé. C'est pas ouf. Niveau social, tu vois. Essayer de t'ouvrir un peu. Je me suis peut-être trop ouvert. Détends-toi. Détends-toi. Parce que ça fait mal, l'ouverture, quand même. Et donc, en fait, le juste milieu, t'as du mal ou pas ? J'ai pas de juste milieu. Je suis trop instable, tu vois, c'est en dents de scie, tu vois. Il y a des jours où je parle à personne et niquez tous vos mères. Et il y a d'autres jours où j'aime le mal. Et c'est équilibre, là. Bah, justement, tu parles des qui ? Je l'ai touché du doigt à la soirée du nouvel an, je crois. Le dernier nouvel an. C'était une des premières fois où je touchais des platines. Vas-y, commence si tu veux. Moi, j'ai éclaté, en fait. Mais c'est que tu connais pas du tout, le truc ? Non, mais t'inquiète, je suis un génie. Genre, je faisais des trucs stylés, tu vois. Et quand même, vu que j'écoute beaucoup de musique et que je suis un danseur. Donc, au niveau musicalité et tout, je sais. Donc, j'arrive à enchaîner, faire des transitions pas trop dégueulasses. Des fois, il y a des ratés, mais comme partout, tu vois. Et du coup, j'ai fait ça toute la soirée, jusqu'à 8h du matin. Qui mise des fois, tu veux que je te remplace et tout ? Non, non, t'inquiète, je kiffe. Parce que d'un côté, j'étais une soirée, il y avait des amis d'enfance et d'autres que je connaissais pas trop. Mais bon, on était plein, c'était cool, il y avait du monde. Et d'un autre côté, j'étais dans ma bulle avec ma musique, tu vois. Je jouais mes sons. À chaque fois qu'on venait me parler, c'était cool, tu vois. J'avais des proches avec qui, limite, ils sont restés avec moi toute la soirée en train de me dire, essaye de faire ça avec la musique. On s'amusait limite tous les deux, tu vois. Et j'ai passé une putain de bonne soirée. Ok. C'était trop bien. Mais j'étais dans ce truc où, d'un côté, j'étais solo. Mais d'un autre côté, j'étais avec du monde quand même. Ok. Bah, ah ! Je viens de faire un parallèle extraordinaire. Pour voir à quel point mon cerveau, c'est un truc de ouf. Et je me vante pas. T'as écouté le dernier album de la scène ? Civilisation ? Ouais. La chanson « Seul avec du monde autour ». C'est ça, c'est la phrase, elle résume ça, tu vois. Ouais, je comprends. J'aime bien être seul avec du monde autour. Fin de pause. Fin de pause. On se prépare pour la deuxième partie de cette discussion. La troisième, pardon. La troisième. Putain de sa mère la pute. Ça va trop vite. Le temps passe. J'ai quel âge ? Qu'est-ce pas style ? Où sont mes enfants ? Tu sais quoi ? J'aimerais partir sur un bail. Un bail qu'on avait... Attends, pourquoi t'as des menottes en granit marin là-bas ? T'occupes. C'est pas pour les enfants. Ah oui, c'était pour un show de danse où il me fallait des chiennes. Ok. Parce que je faisais un prisonnier. Et du coup, j'ai acheté ça. Et vu que je sais pas où les foutre, je les laisse là dans le décor. En vrai, dans ma chambre, il y a que des trucs qui m'ont... Presque que des trucs qui m'ont servi pour des shows ou des vidéos, tu vois. Après, je sais pas comment il faut. Du coup, je les pose. Vas-y, arrêtez de poser des questions sur tout ce que t'as dit. Ah oui, the bitch ! On peut pas le montrer, du coup. On peut pas le montrer. Ça va être fouté. Mais ouais, c'est un sexe masculin. En plastique. Mais pas pour les mêmes usages que vous pensez. Anatomique. C'est plus pour un usage anatomique. C'est pour la science. C'est pas pour le plaisir. À l'école, à un moment, ils nous ont pris dans l'amphithéâtre. Et la directrice qui est arrivée. Ouais, on a découvert qu'il y avait un sexe. C'était un mannequin qui a été volé. Donc, si vous pouviez le ramener. Beaucoup de gens qui me regardaient dans l'amphithéâtre. Moi, j'étais en mode putain. C'est un peu mon trophée. J'ai un bras aussi. Un bras. Je suis kleptoman. Je me suis dit, putain, un bras, ça peut toujours servir. T'as un bras, t'as ce gars qui aime moyen de faire un truc. Il y a un truc qui me vient de l'esprit. Et j'aimerais en savoir plus par rapport à ça. T'as participé à un concours IF INZERB. Ouais. Est-ce que tu peux m'en parler un peu plus ? Ouais. Déjà, IF INZERB, qu'est-ce que c'est ? IF INZERB, qu'est-ce que c'est ? C'est une émission, une websérie. Plus axée sur le rap et l'univers du canabi. Et animée par Jean Jass et Caballero. Caballero et Jean Jass. Moi, c'était pendant le confinement. J'étais dans mon lit là. Je regardais ça. Je me tapais des grandes barres. Je me pète sa mère. Et l'année où ils ont voulu faire la saison 4, où ils ont annoncé qu'ils faisaient des castings pour un civil, tu vois. J'étais sur l'île de la Réunion. Il y a la ZAP. Je remplis le formulaire. Je reçois un mec quelques jours plus tard. Ouais, vous avez été sélectionné. J'ai re-profilé. Bref. La prochaine étape de la sélection, c'est de faire une vidéo qui parle de vous d'une minute à peu près. Du coup, je fais putain, j'ai passé le formulaire. Faut faire une vidéo. J'ai tellement la flemme de faire ça. Oh putain. Du coup, je me dis ok, j'ai une semaine pour faire une vidéo. C'est un peu un délire sur un personnage un peu bizarre. À la fin, il m'enlève ses lunettes. Il a un putain de strabisme, tu vois. Avec une voix off, un peu posée, motivante, avec une bonne musique. Ah, ça donne de la niac. En fait, je fais des vidéos parce que je kiffe. Ça me fait rire, en fait. Avant de faire rire les autres, l'idée me fait rire. Et du coup, j'ai fait cette vidéo-là. Je me suis dit putain, trop marrant. Je leur envoie. Ça a été pris. Ils l'ont posté, tu vois. J'étais content. Après, j'ai eu des bons retours de par un de mes poètes. Ils m'ont dit trop marrant, t'es trop con. Merci. Merci. J'ai pas été pris. Ah. Ouais. Mais genre, vraiment, moi, j'ai... Honnêtement, j'aurais dû être... Quoi ? Tu l'as mal pris ou pas ? J'avais le seum. C'est normal. C'est normal. J'avais le seum. Le soir de l'annonce... Bon, après, j'étais sur une île au beau milieu de l'océan indien. Du coup, je me suis dit, bon, j'ai pas été pris pour ça, mais quand même. Je suis en face de la plage. C'est trop de mauvaises nouvelles. Il y a un truc, je suis en train de... Je me suis dit, ok, tant pis. J'ai envie de partir sur d'autres sujets, tu vois. Mais même des sujets que j'ai pas forcément envisagés. Bah, tu vois, tu me dis que tu penses souvent, donc... Ouais. Un truc que t'as évoqué, c'est dans les temps solo, et que, limite, tu voudrais qu'on interagisse. Un truc auquel j'ai pensé récemment... Qu'est-ce que je fous de ma vie ? Ça, c'est la question un peu récurrence. L'avenir, c'est un grand sujet, que j'essaie de fuir le plus possible. Ça te fait peur ? Ça me fait pas peur. Mais je sais qu'il faut que je me bouge le cul. Et je le fais, non, de ouf. Après, il y a des trucs qui me passionnent, ça, je les fais à fond. Je fonctionne beaucoup par l'envie, en fait. Normalement, si j'ai pas envie, j'ai pas envie. Là, en ce moment, j'ai pas envie, je fais pas. Je comprends. Les vidéos, c'est pareil. Là, ça fait, je sais pas combien de semaines que j'ai pas posté, parce que j'ai pas envie. Pourtant, j'ai des idées, tu vois. Je me dis, ouais, aujourd'hui, tu flemnes, tranquille. On verra un autre jour. Et pour l'instant, j'ai autre chose à foutre. Ça va venir aussi. Ouais, bah oui, c'est ça. Ça va pas te forcer, tu vois. Là, en ce moment, je fais beaucoup de salsa. C'est vrai ? Ouais. Et genre, c'est vraiment... J'ai mis le hip-hop un peu de côté, parce que c'est ça qui me donne plus envie en ce moment, tu vois. Du coup, là, vraiment, j'investis de l'argent dans des stages et tout pour devenir plus fort. Je danse beaucoup, je vais à des soirées, je me bouge le cul, quoi. Là, pour ça, j'ai pas la flemme. Parce que c'est ce qui me fait kiffer en ce moment. Après, il y a toujours des passions qui restent, tu vois, mais c'est juste que les priorités, le chambres et tout. Le bail de host aussi, de présentateur, ça, j'aime bien, tu vois. C'est quelque chose qui me fait kiffer. Je vais pas forcément aller démarcher plein de trucs en mode « Prenez-moi pour votre bar mitzvah et tout ». Flemme aussi, tu vois. C'est plus quand on te fait sonner, quoi. Quand on me fait sonner, moi, je suis chaud. En fait, c'est ça, je suis toujours chaud. Si t'as un plan à me proposer, j'accepte. Si j'ai le temps, si je fais pas autre chose, toujours pas et tout, j'accepte. Par contre, après, si tu m'en reparles pas, si tu me relances pas et tout, c'est que t'es pas assez motivé. Moi, je vais pas te relancer. Si c'est toi qui m'invites, je vais pas te relancer, tu vois. Moi, je suis chaud. C'est tout ce que t'as besoin de savoir. Maintenant, tu me donnes tes disponibilités à toi. On essaye de se caler. On fait le truc et tchallah, ça se passe bien. Il y a beaucoup de gens qui ont voulu faire des trucs. J'ai dit « Ouais, de ouf ! » Mais je les ai pas relancés. Ils m'ont pas relancé. Ça, c'est pas fait, tu vois. Mais je m'en fous. C'est pas le truc que j'attendais. C'est compréhensible aussi. Mais après, par rapport au principe de « Qu'est-ce que tu vas faire de ta vie ? » Après, c'est ça aussi le truc. C'est qu'en fait, je vois qu'on joue beaucoup sur la pulsion et l'envie. Tu vois. Ça fait flipper. Ouais. Et je vis dans une angoisse constante. Alors, je suis un mec chill. Mais j'ai besoin de cette angoisse, je pense, pour avancer un peu. Pour me dire « Putain, bouge-toi le cul ! » Parce que si je suis trop chill, je vais rester là, là, pendant 30 ans. Je vais juste décrépire, tu vois. Et c'est pour ça que j'essaie de faire des choses, quand même. Allez, on y va et tout. Et de me mettre un peu cette pression. Je fonctionne beaucoup en pression. Le problème, c'est que je suis un fainéant, mais je suis aussi un perfectionniste. C'est-à-dire que quand je fais quelque chose, il faut que ce soit bien fait. Et souvent, j'aime pas ce que je fais, tu vois. Je me dis « C'est nul ! » Mais sauf qu'au début, tu étais fier, tu vois. À la base. Ouais, à la base. Mais après, tu dors et tu te réveilles le lendemain. Tu regardes, tu fais « Ok, on va refaire. » Tu vois, ça, ça m'est arrivé hier. J'écris un texte. On dirait que je parle d'une meuf. Mais en vrai, on dirait que je parle d'une meuf et tout. Genre, je t'ai abandonné, je t'ai laissé seul et tout. Maintenant, tu me largues alors que je t'appelle, tu vois. J'essaie ça. Je le pose sur un son. Sur un astru. Mais tu sais, une time beat avec le beatmaker qui m'est sabre derrière moi. « Produce your tracks today » Et en fait, je fais un rendu. Et tu sais, ma Presta, elle était pas si bien que ça et tout. Mais j'étais pas forcément à l'aise, etc. Je fais un rendu et tout. J'aimais bien le rendu à la base. Mais après, je prends du recul. Et en fait, je me dis « Putain, ça pue la merde. » « C'est ça, moi, là ? » Alors, je m'étais donné de dingue. Mais le texte est bon en plus. Le texte est pas de sa merde. La Presta est nue à chier. Et là, tu sais, je l'envoie à Gran K. Et Gran K, il me fait « Putain, mais l'astru, elle fait chier. Vas-y, cherche une autre astru. » Et là, cette nuit, je tombe sur une astru piano voix. Ça change la veille. Et tu vois qu'au lieu d'être énervé et tout… Plus opposé. Le rendu que j'ai envoyé à Gran K, j'ai envoyé à une pote. Et en fait, je lui dis « Mais t'as compris quoi du texte ? » C'est qu'en fait, c'est l'histoire d'un mec qui a raté l'occasion avec cette meuf, tu vois. Et je lui dis « En fait, c'est pas ça le vrai sens. » Je parle de ma plume que j'ai abandonnée au fil des temps. Ouais, c'est une métaphore. Ouais, tu vois. Et en fait, toutes les phrases, si c'est la plume, ça passe. Mais quand t'écoutes vraiment le truc, la première fois que tu l'écoutes, tu te dis « Putain, lui, il est plus avec sa meuf. » T'as vu le double sens. Ça me fait trop kiff. Et donc peut-être que je l'aurais déjà sorti quand je sortirai la vidéo, juste pour rien. Disponible sur toutes les plateformes de streaming. Instant. Mais du coup… Ça, on va pas forcément développer cet angle-là, mais… Tu m'avais parlé de ton ex, du coup. Ouais. Qui est ton ex, donc du coup, qui n'est plus ta copine. Exactement. Très bonne déduction. Donc, depuis que tu es célibataire, il n'y a pas eu d'autres couples depuis ? Après, tu me diras, c'était… C'est pas si longtemps, longtemps que ça. Non. On est restés quelques années ensemble. Ok. Après, on s'est séparés. Ouais, il y a moins d'un an, là. Ok. Mais pour l'instant, ouais. Je suis libre comme l'air. Et ça te fait quoi, cette vision du célibat pour plusieurs années de couple ? Moi, j'aime bien la solitude, donc franchement… C'est vrai. Au début, c'est sûr que ça fait un choc, parce que t'as des habitudes que tu perds, t'as un être aîné que tu perds aussi, tu vois. Mais quand ça s'est fait… Ça s'est fait à l'amiable… J'aime pas faire ça ! Ah merde. Mais ouais, ça s'est pas fini sur une dispute… On va pas dire good vibes non plus, tu vois. Ouais, quand même d'accord. Voilà. Et du coup, je me suis dit, ouais, c'est pas une personne que… C'est pas une personne que je perds à jamais. Je pourrais toujours avoir l'occasion de la revoir et tout, d'évoquer le bon temps, tu vois, quand on aura grandi au volu et tous les deux. La vie que j'ai en ce moment, je l'aime bien. Ouais. Je me sens bien comme ça. Si je suis super difficile, c'est ça le problème. T'as des critères ? Non, j'ai pas, j'ai des critériums même. Mais non, mais je veux dire, j'ai pas forcément des critères, mais je suis difficile. Genre, je fasse vite sur des défauts. Après, tout le monde a ses défauts. Et après, ça rentre dans la tête, ça bouge plus. Ouais, je suis difficile. Du coup, j'ai jamais été un bon dragueur. C'est ça aussi. Moi, déjà, je drague pas bien et j'aime pas du tout. C'est une rencontre, paf, ça donne quelque chose, ça donne pas quelque chose. C'est à la zone. Moi, tu vois, je contrôle pas ça. Hein ? Je comprends pas la drague, tu vois. Ouais, pareil. C'est vrai que c'est. Tu es ma proie. Il faut que j'aille te choper. Alors que... Ouais, c'est pas mon délire. Moi, si tu viens me parler, je te parle. Comme ça, on se plaît, s'il y a un feeling, c'est cool. Après, niveau mental et tout, ça marche bien, ça. Après, ça se ressent, ça aussi. Bien sûr. Tu sens quand t'as une connexion avec une personne, une certaine connexion. Même si ça doit pas forcément mener à quelque chose. Mais juste d'avoir cette relation, cette connexion avec la personne. Tu te dis, ok, avec elle, je partage un truc cool. On profite. Bien sûr. Si ça s'arrête un jour, ça s'arrête. Si ça s'arrête pas, bah tant mieux. Des fois, c'est juste sur une répartie. Bien sûr. Tu as fait phaser. Genre, la personne te fait une répartie. Mais même en tant que pote. En fait, c'est en général, tu vois. Oui, c'est pas forcément que un truc de couple. Pas forcément sentimental. Voilà, tu vois. C'est juste, par exemple, tu sors une vanne et que la personne rebondit dessus. Et ouais, on voit la balle. Et toi, tu phases. Et pendant une fraction de seconde, il y a un intérêt qui se crée. En fait, j'aime pas draguer, mais j'aime beaucoup ces genres aussi, par contre. Tu peux dire annonce pour toi ? Tu casses les couilles, petite feuille. Je pense que la drague, c'est vraiment une démarche où tu cherches quelque chose. Vraiment. Et la séduction, c'est plus une attitude. Je reste encore très vague. Mais ouais, je trouve que la séduction, c'est plus une attitude où t'essayes pas d'obtenir quelque chose de la personne, mais plus de la charmer. Tout en restant authentique, par contre. J'ai pas envie de me construire un autre personnage basé sur la séduction. Je reste moi-même. Aller parler à quelqu'un, genre, salut, je t'offre un verre. Jamais de la vie, tu me verras faire ça. Mais si, par contre, on est dans un groupe d'amis et tout, qu'on commence à parler et tout... Tu s'entends bien, etc. Là, vas-y, je t'offre ce verre. Ok, ok, je comprends. Plus dans une attitude de séduction. Ouais, mais c'est vrai, t'as mis le point par rapport à ça. Parce que, genre, quand je regarde la drague, c'est celle-là, je vais en choper. T'as déjà ton point d'arrivée. Ouais. T'as déjà ton point d'arrivée dans la drague. Alors que la séduction, c'est, je vais me comporter d'une certaine manière avec toi. Et je veux voir comment toi, tu vas réagir à cette manière. Et si tu réagis bien, on continue, c'est un jeu aussi. Le mec qui drague, si la personne en face, elle rentre pas dans la séduction, il va continuer à draguer. C'est pas la bonne méthode. Non. Tu vois, tu me casses les coudes. Arrêtez. Arrêtez tous. Même moi, je suis témoin, ça me casse les coudes. Ça fait un bon parallèle, j'aime bien. Je suis un gentleman. Un gentleman. Tu la sens à la fin, là, ou pas ? Ouais, elle est là. Elle est là. Elle est palpable. Elle est palpable. C'était une bonne petite discussion. Une bonne grande discussion. Une bonne grande discussion. Ouais, gros. En fait, c'est surtout le matin. Tu vois, on s'attaque le matin, on discute juste, tu vois, genre, pur. Là, c'est vraiment juste de... La première fois que je parle autant avec un mec le matin. Là, je comprends. Ouais. C'est l'un des puces, là, genre. On m'a plu. On a filmé. J'ai aimé ça. On a filmé. Disponible sans montage sur OnlyFans. Attends, juste, j'ai pensé à un truc. Ça va être court, t'inquiète pas. Après, je me suis OnlyFans. Titres. Tu connais les titres ? Ça va être court, t'inquiète pas. Brooklyn Nine-Nine. C'est bon. Mais j'ai pensé à OnlyFans il y a quelques jours. Et je me suis dit, en fait, OnlyFans, c'est une plateforme où tu peux poster des photos de toi. Et que les gens s'abonnent. D'accord ? Ouais. C'est le principe. C'est le principe. Mais sauf que, si tu t'abonnes pas, tu peux pas savoir ce que la personne a posté. Ouais. C'est-à-dire que, par exemple, si il y a une meuf, elle met une photo de profil super sexy de fou, et qu'elle fait sa pub. Et qu'il y a 500 photos. Mais s'il y a plein de photos de son chien, comment tu fais ? C'est ça. Tu peux pas savoir. C'est des douilles, tu vois. Des grosses douilles. Et en fait, je me suis dit, mais elle peut vraiment... En fait, ça existe. Tu peux niquer, mais c'est sûr. Tu vois, mais en fait, c'est obligé. Mais vraiment, pas de nudité, juste des photos. Ouais, pas de nudité. Juste des photos genre de table, de blog. Tu sais, truc, rien à voir. C'est juste ta photo de profil, elle est grave haute. Et l'abonnement, genre, il a 20 balles. Ouais. Et regarde, trop en chien, tu cliques, tu payes. Et là, tu dis, ok, c'est une très belle chaise, quand même. Obligé, ça existe. Mais oui. C'est sûr. Tiens, même, je crois qu'il y avait... Tu te rappelles, She Kid Up ? Y'a Zendaya. Oui. L'autre, Bellator. Elle a fait ça, hein ? Oui, je sais. Bah, elle a gagné des millions. Bah oui. Magnifique. Gros big up, Zendaya, si tu nous regardes. Je t'aime. Oh, jure. Toi aussi, c'est ta chuchou ? Oui. C'est ta chuchou. Depuis She Kid Up, tombé amoureux. Depuis She Kid Up. Je suis tombé amoureux. C'est une très belle femme. Très forte aussi. T'as regardé des films d'elle ? Non. On parle en plein de trucs. parce qu'on était sur une pause à la fin. C'est une fin, ouais. Je me débrouillerais quelque part. Mais, bah, en vrai, y'a peut-être un film, c'est... The Guet... Guetest Shaman, un truc comme ça. Oui, avec... Jackman... Lui, il faudrait que je le regarde. Lui, il est bien. Ça pourrait te plaire. Et Y'a Zendaya, d'écoute. Oui, je sais. Mais du coup, ouais. Je sais, je connais tous les films dans lesquels elle a joué. Je les ai juste posés, tu vois. Je connais sa filmographie. Elle est venue le 1er septembre 96 à Auckland. En vrai, du coup, on va conclure. On va conclure. Comment t'as vécu le moment, toi, en vrai ? Discussion chill. Ouais. J'veux pas avoir ça tous les jours. Oui. Parce que ça prend quand même beaucoup de temps dans mon emploi du temps, tu vois. Même si j'suis pas un mec forcément très occupé. Mais ça fait toujours plaisir quand ça arrive, tu vois. Ah, c'est cool. C'est ta petite tarte au citron-meringuée que tu dis, Ah, aujourd'hui, je vais m'en acheter une. Tu la kiffes, tu vois. Mais t'en acheter une tous les jours. Ouais. Après, ça dégoûte. Tu sais, je pense que c'est pour ça que les gens arrêtent de me capter. Ouais. C'est aussi pour ça que des fois, je reste dans mon coin. Ouais. Parce qu'il faut que je respire. Bah oui, c'est sûr. Je peux pas être comme ça tous les jours. Parce que je t'ai dit, c'est normal pour moi. Mais gros, t'imagines, tu te poses en terrasse avec moi, ça sera la même chose. C'est chiant. À force, si tu me captes tous les jours, c'est chiant. Mes potes, ils me supportent. C'est ce qu'il dit. Non mais tu sais, un de mes potes, il m'a dit, mais pourquoi on n'a pas fait d'épisode? Je lui ai dit, on fait des épisodes tous les jours. Je suis content que c'était plus. Je suis content que d'avoir amené dans ce bail, tu vois. Et c'est vrai que depuis qu'on se capte, etc., je me suis dit, ça serait kiffant de se capter. C'est marrant. Je me suis dit, c'est dans les temps que justement, en fait, en faisant la release de Rob, en ayant fait Wiznezi et tout, en ayant fait Kemis, je me rapprochais de ce collectif. On était amené à se rencontrer dans tous les cas. Voilà. En gros, merci à toi. Merci. Ça m'a plu de vous. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous serez là au prochain épisode et aux épisodes d'avant. Ça n'a aucun sens ce que je vous disais. Soyez là aux épisodes. J'espère que vous serez là aux avant. A-hier. Ne manquez pas ce que j'ai dit. Bon, allez. On termine sur un clap. Allez. C'est parti. Allez. 3, 2, 1. Ça va, s'il te plaît? Ben, synchro. Ben, c'est bien. Ben, je suis content. Ça m'a fait plaisir. Le one. Ciao. Eh. Tu veux être mon copain? Ben, nique ta mère.